– Et avant le foot, ce week-end, l'économie pour l'instant, Alice. – Oui, tout à fait. Donc on le disait en début d'émission, j'ai choisi de revenir sur cette actualité mouvementée pour les chefs d'entreprise avec Bertrand Decret. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes président du MEDEF dans les Yvelines. – Tout à fait. – Alors avant de venir à notre sujet, cette information, cette nouvelle hausse du chômage, près de 50 000 demandeurs d'emploi en septembre, ce qui porte le chiffre à 3 056 000 chômeurs en France. Je vous donnerai plus de détails au niveau départemental très rapidement. dès que nous aurons tous ces chiffres en détail. Alors Bertrand Decret, le nouveau gouvernement est en place depuis presque 6 mois maintenant. Quelle impression globale de ce nouveau gouvernement pour les chefs d'entreprise ? – Des errements, des attonnements. Alors je ne vais pas parodier, enfin vous répétez la une de l'Ibée ce matin, qui les qualifie d'apprentis. On a l'impression que le mot incompétent, c'est peut-être fort, mais de méconnaissance de l'économie. – Oui, Laurence Parizeau demande au gouvernement de prendre en compte le principe de réalité. Il y a un malaise ? On n'est pas dans la même réalité ? Gouvernement, entrepreneuriat ? – Aujourd'hui, écoutez, j'étais venu m'exprimer sur ce plateau sur l'université d'été. On avait vu le Premier ministre, on avait vu le ministre du Résement Productif, qui nous ont fait un show d'ailleurs. On dirait qu'il nous aimait, qu'il serait attentif à ce que nous voulons, qu'il voulait des entreprises prospères. – Très bien, dont acte, et je vous disais dont acte, nous verrons bien. Aujourd'hui, une des mesures phares du projet de loi de finances, c'est quand même d'aligner la fiscalité des revenus du capital sur celui du travail. Là, ça procède d'une méconnaissance de l'économie totale. Des choses comme ça, ça nous laisse pantois. Et d'ailleurs, ça a provoqué une réaction historique. L'ensemble de ces mouvements, qui ne sont pas toujours ensemble dans toutes les actions, à l'exception de la CGPME d'ailleurs, notoires, ont tous, co-signé à l'initiative des pigeons qui ont lancé cela, leur accord, leur désaccord, disons, leur accord sur le désaccord. – On va y revenir sur ce mouvement des pigeons dont vous parliez. Je voulais d'abord vous interpeller sur ce rapport, ce rapport sur la compétitivité qui sera dévoilé dans son intégralité lundi d'ailleurs. Lundi prochain, c'est Pierre Gallois, l'ex-patron de ADS, qui en est l'auteur et qui proposerait notamment 30 milliards d'allègements de cotisations sociales sur deux ou trois ans. Est-ce que ce genre de mesures peut permettre le choc de compétitivité dont parle Laurence Parizeau ? – Bien évidemment, ça fait longtemps, c'est un de nos chevaux de bataille. Nous réclamons un allègement de nos cotisations pour redonner. Nous avons un des taux des prélèvements les plus importants d'Europe. Et si on veut redonner la compétitivité de nos entreprises, eh bien effectivement, il faut alléger les prélèvements. – Laurence Parizeau parle aussi de compétitivité psychologique. – Oui, mais elle a raison. Elle a raison parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les chefs d'entreprise ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. En plus, on nous parle de mesures qui sont maintenant rétroactives. Donc quelle décision prendre ? Quelle est la bonne décision aujourd'hui pour un chef d'entreprise ? Si demain, tout son plan, tout ce qu'il a bâti peut être détruit et de façon rétroactive. Donc il y a quand même, pour nous, une très grande insécurité. – Vous êtes aussi justement chef d'entreprise. Vous parliez des prélèvements tout à l'heure. Concrètement, votre réalité, c'est quoi dans votre entreprise ? Comment ça fonctionne ? – Un coût du travail aujourd'hui. Tiens, on va prendre quelque chose de très, très simple. L'exonération des heures supplémentaires. On en avait parlé aussi ici. Quand, on va prendre du concret, quand la mesure a été votée lors du précédent législature, en tant que chef d'entreprise, je ne me suis pas posé une seule question en disant que je vais faire travailler plus. J'ai mis en place, mais je n'ai pas demandé en contrepartie, des heures de travail. Parce qu'il y a une notion qu'oublient souvent nos gouvernants, c'est la productivité. Et mes employés m'ont donné la productivité. Lors, quand on a supprimé ces heures de travail, ces fiscalités, je n'ai pas embauché. C'est tout simplement, je me suis mis au bout du jour, j'ai supprimé cette exonération, j'ai supprimé ces heures supplémentaires. Ça n'a pas créé un seul emploi. Et ça a eu comme conséquence, pour des employés qui gagnent à peu près, on va prendre un genre de maîtrise, qui gagnent environ 2 000 euros par mois, ça a une conséquence de 800 à 1 000 euros par an. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, c'est de l'argent qui ne sera pas investi. C'est de la baisse du pouvoir d'achat. Voilà. Et comment ça a été accueilli par les salariés, justement ? Comment ils l'ont vécu ? Très mal. Très mal. Très mal, bien évidemment. Alors, bon, si je prends mon cas personnel, moi, je suis dans une PME de 43 personnes. J'ai un rapport très direct avec les collaborateurs et je dois me gratifier d'avoir une excellente équipe. C'est-à-dire que si mon entreprise réussit, c'est grâce à eux. Donc, j'ai moi-même mis en place des mesures correctives, avec la plupart, justement, sur la productivité, des mesures d'objectifs, pour arriver à essayer de compenser ces mesures. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait la cassure entre le monde, aujourd'hui, politique qui nous dirige et qui ont l'impression qu'ils ne comprennent pas nos réalités, alors que sur le terrain, patrons, je parle des PME, surtout les PME dont je suis, et salariés sont à corps ensemble et mettent en place des mesures pour arriver à continuer. C'est ce qui se met, je ne suis pas un cas rare, c'est ce qu'il fait dans beaucoup d'entreprises. On a vraiment, oui, comme vous le dites, il y a un flou autour de la réalité des chefs d'entreprise, des chefs de PME et puis les gouvernants. Alors, on parlait de la compétitivité, justement, le rapport n'est pas encore sorti, mais déjà, on entend qu'il ne sera sûrement pas, on ne s'en inspirera sûrement pas au niveau du gouvernement. Ces mesures-là, d'ailleurs, avec lesquelles vous êtes plutôt en accord, qui sont proposées par Pierre Gallois, on va écouter les Saint-Quantinois, on est allé leur demander comment rendre compétitifs les entreprises. Je suis un peu sèche sur le sujet, là. Compétitivité des entreprises. Je pense qu'on peut jouer sur la TVA. Et puis jouer sur, comme ça s'appelle, les entreprises qui travaillent sur l'exportation. Je n'ai aucune idée, parce qu'honnêtement, c'est une question piège, là. Je ne sais pas, moi, peut-être en... Il n'y a guère que par la pub et la connaissance, non ? Il faut embaucher les commerciaux. Je pense qu'il y a un problème de coût du travail. Maintenant, le coût du travail, est-ce qu'il faut payer les gens à 500 euros par mois pour qu'on soit compétitif par rapport aux pays asiatiques ? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre. Même les économistes ont du mal à nous répondre. Alors, petits citoyens, je vais avoir du mal à vous dire, honnêtement, et vous donner surtout la solution. Ça va baisser leur charge. Je ne veux pas d'autres solutions. Puis en faisant travailler davantage les Français, puis ces 35 heures, ce n'est pas suffisant. Alors, parmi ce micro-trottoir, est-ce qu'il y a des solutions ? Je vois que vous prenez des notes. Oui, oui. Il y a deux choses qui m'ont intéressé. Il y a deux réflexions qui m'ont intéressé. Alors, un des intervenants disait la TVA. Bon, ce n'est pas nouveau. Je vais déjà expliquer sur ce plateau. Le MEDEF avait proposé une mesure qu'on appelait la double hélice. C'était, un, augmentation de la TVA contre baisse des charges sociales, des charges patronales, plutôt, et augmentation de la sieste de la CSG sur les revenus du capital contre baisse des charges salariales. C'est-à-dire que l'employé allait perdre au pouvoir d'achat en hausse et le gagner en salaire net. Et on avait calculé que ça faisait un gain, je crois, pour un SMIC de... Non, je ne vais plus dire des bêtises, mais ça faisait un gain réel. Donc, oui, c'est une bonne idée. TVA contre quelque chose, contre les charges sociales. CSG contre la fiscalité. Et également, alors, je vois ce monsieur qui disait, est-ce qu'il faut payer les ouvriers 500 euros par mois ? Il parlait de coût du travail. Il a raison, des coûts du travail. Mais il n'est pas question de payer les ouvriers 500 euros par mois. Ce qu'on attaque, c'est les charges sociales. Ce n'est pas de baisser le salaire des gens. Il y a deux choses. C'est flexibilité pour les entreprises. Flexibilité. C'est un gros mot. C'est un gros mot. Parce que derrière la flexibilité, on met la possibilité pour le patron de licencier du jour au lendemain son salarié. Alors, c'est ça, je dirais que c'est du guignol. – Mais c'est ce que pense la grande majorité des gens. – Parce qu'un chef d'entreprise, le but d'un chef d'entreprise, alors ce n'est pas l'emploi, mais c'est de développer son entreprise. Donc développer son entreprise. Quand on développe son entreprise, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi nécessairement. Créer de l'emploi, c'est une conséquence. Ce n'est pas une fidélité, c'est une conséquence. Et je ne connais pas de chef d'entreprise qui soit heureux de licencier. Ou alors, il y a peut-être quelques malades cachés quelque part. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Je ne les rencontre pas. En plus, quand on dit flexibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, dans des moments de crise, une entreprise a besoin d'adapter sa masse, sa masse salariale. Et pour préserver les emplois de tous, du plus grand nombre, il est peut-être nécessaire de trouver des ajustements. Pas sauvage. Ce n'est pas le patron qui décidera tout seul, directement. Ce sont des accords qu'on négocie, qui sont cadrés. Mais la flexibilité est importante. Oui, on voit qu'il y a toute une réflexion autour de comment, finalement, relancer toute cette activité économique. Hier soir, on était au siège de la CGPME à Rambouillet, la CGPME des Yvelines, la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises, qui organisait une réunion, justement, pour informer ses membres sur un petit peu les mesures gouvernementales, leur donner un éclairage. Et nous avons recueilli le témoignage de deux chefs de PME. Et on écoute leurs inquiétudes. Patricia Larivière et Jean-Baptiste Armé sont chefs de deux jeunes PME. Dans un contexte de crise et alors que de nouvelles réformes sont en cours, comment tirer son épingle du jeu ? La CGPME des Yvelines a donc organisé une réunion pour éclairer ses membres sur les dispositions gouvernementales à venir. C'est important qu'ils en échangent, effectivement, parce qu'on a des choses à dire, surtout vis-à-vis des événements qui se passent en ce moment, des lois qui vont être décidées, qui vont être mises en place. On a besoin de réagir et de s'exprimer vis-à-vis de ça. La compétitivité, nous, on a simplement moins de problématiques de prix. Je veux dire, les prix tombent de plus en plus. La deuxième problématique, c'est qu'on est beaucoup, on commence à être attaqués beaucoup par les pays de l'Est, donc qui ont des coûts entre 4 et 6 fois moins chers que nous et qui viennent sur le marché français pour vendre, dans l'impression, grand format. Avec les systèmes UPS, avec ce genre de choses, ils arrivent à avoir des délais très courts, la qualité est quasiment la même, sauf qu'ils ont une main d'oeuvre qui est quand même beaucoup, beaucoup moins chère que nous. On a tous les mêmes machines, donc forcément, on veut tous faire tourner des machines, donc forcément, le marché diminue, les prix se cassent un peu la figure, mais bon, il suffit de se battre, de trouver des nouveaux marchés, des nouvelles niches et on arrive à s'en sortir. Outre la compétitivité, toujours ce problème récurrent, la relation avec les banques qui conditionne la trésorerie des entreprises. Le contact avec les banques est extrêmement difficile et le contact avec les assureurs aussi est extrêmement difficile. Moi, j'entends des grands discours et sur le terrain, je ne vois pas ce qui est dit dans les grands discours, notamment vis-à-vis des banques, vis-à-vis des administrations, la simplification, elle n'est pas encore en place. C'est pour ça que mes clients sont un peu débordés. Parmi les réformes en cours qui font débat, le projet de loi de finances 2013, il était notamment prévu une hausse de la taxation des cessions immobilières, passant de 19% aujourd'hui à près de 60%. Après une très forte mobilisation de la CGPME et des autres syndicats patronaux, la proposition du gouvernement a finalement été abandonnée. Bertrand Decré, vous êtes président du MEDEF dans les Yvelines. On vient de l'entendre, ce projet de loi de finances 2013 et cette mesure finalement abandonnée. Vous avez participé, le MEDEF, à ce que cette mesure soit retirée. Comment ça s'est passé ? Je pense qu'on a vraiment participé. Oui, alors là, je m'inscris un petit peu en faux avec votre reportage. Quantité de la CGPME a fait beaucoup. C'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré. Oui, ils ont déclaré. Je cite comme ils ne sont pas en plateau. Je cite leur déclaration. Officiellement. Alice, allez-y. Je vais juste citer la CGPME comme ils ne sont pas en plateau avec nous. Seule la voie de la négociation privilégiée contre Vans et Marais par la Confédération représentative des PME, donc la CGPME, a permis d'obtenir ces résultats dans l'intérêt de l'économie française des risques pour créer de la croissance et de l'emploi. Et donc, c'est avec cette déclaration que vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. On parle avec notre reportage. Non, 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 excusez-moi. Vous avez parfaitement raison de remettre les choses en place. Aujourd'hui, sur le fond, la CGPME est d'accord avec nous. Et Laurence Parizeau discute avec Jean-Rançois Roubeau. Nous partageons le même avis. Maintenant, sur le combat, ils n'étaient pas signataires avec les autres mouvements. Ils ne sont allés que d'une seule voie. Alors, Roubeau préconise, entre négociation et collaboration, vous savez, quelquefois, la frontière peut être ténue. Et justement, moi, je trouve que la CGPME a manqué un peu de combattivité. Alors, ils annoncent une pétition où ils auraient eu 20 000 signataires. Nous, on a quand même écrit 122 000 courriers, les entrepreneurs de Medef quand ça s'est mobilisé. Parce que, moi, j'en ai essayé un peu assez qu'on nous dise toujours, le Medef, c'est le CAC 40, c'est les PME. Mais attendez, je suis patron du Medef en visite, je suis une PME. 90%, j'ai plus d'adhérents de PME que dans la CGPME des Yvelines. – Donc là, vous vous battiez pour un intérêt commun. – Et on se bat commun. Mais quand il raconte qu'il est le vecteur qui se bat pour l'entreprise, c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant parce que nous, nous battons. Alors, nous sommes d'accord en intérêt commun. Mais ce petit cocorico solitaire, alors qu'ils sont dans leur coin, bon, voilà. – J'avais enfin une dernière question concernant cette nouvelle banque publique d'investissement promesse de campagne du candidat François Hollande pour, je cite, « garantir le financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises innovantes fragilisées par cette période de crise. Elle doit avoir le jour début 2013. Comment cette mesure est-elle perçue au Medef ? » – Et vous m'excuserez, je vais vous demander d'être bref puisqu'on est très pris par le temps. – Alors, je vais essayer d'être bref. Bref, c'est certainement, on accueille bien, c'est une bonne mesure. Tout ce qui peut être une aide est une bonne mesure. Toutefois, c'est un peu le flou quand même. Quand j'entends notre Premier ministre qui nous dit que ce sont des prêts pour les PME qui seront innovantes de secteur stratégique d'avenir. – Qu'est-ce que c'est ? – Qu'est-ce que c'est ? Quand on me dit « accompagner tout au long du développement et les aider à soutenir l'innovation. » Alors après, un, c'est quoi une PME ? Qu'est-ce qu'une PME ? Quels sont vraiment les actes ? – Vous attendez de voir. – En attendant de voir. Mais maintenant, attendez, c'est bien, je ne vais pas bouder. Si des aides sont venues pour nous soutenir, prenons-les, c'est bien. – L'info en plus à présent, l'info en plus de cette chronique éco du jeudi 25 octobre.